Yo 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 yo, bon on est à l'université Paris-Descartes, on va donner un cours à des personnes, c'est des élèves qui ont entre 21 et 22 ans, donc ils sont en licence e-commerce digitale, franchement c'est une super école, c'est gratifiant, je me souviens qu'avant j'étais à leur place, et aujourd'hui on va donner un cours et là on va les allumer, mais vraiment, sur la confiance en soi. C'est parti, j'espère que vous êtes chauds, ils sont pas prêts, on va faire saigner du nez. Allez go. Silence. Bon, allez go. Vous êtes chaud ? Allez go. Bon, dans ce que vous avez partagé tout à l'heure avant la pause, il y a un truc qui m'a fait chill, en fait c'est un truc que je vais vous le partager, je vais essayer de pas mettre l'énergie au maximum, mais juste vous faire comprendre, et comme il a dit Jean-Luc, c'est pas ce que je dis, c'est ce que vous comprenez en fait. En fait c'est tellement important que vous comprenez ce que j'ai à vous dire, que je vous demande pendant, je vais regarder l'heure, pendant les 20 prochaines minutes d'être focus avec moi, mais vraiment sincèrement, parce que ce que je vais vous partager, c'est des trucs, des réflexions, des astuces, qui, encore une fois, ont changé ma vie. Changer une vie, c'est des ingrédients. Là, je vous partage des astuces, des techniques sur un truc que t'as dit, je crois, qui est la confiance en soi. Est-ce qu'il y a des personnes, les amis, dans la salle, vraiment, qui sentent un manque de confiance en eux, le plus honnêtement possible, s'il vous plaît ? Ok, génial. Là, je vais essayer, vraiment, sincèrement, pendant les 20 prochaines minutes, de détruire en vous toute forme de non-confiance en vous. C'est un gros pari, parce que certaines personnes ont un très gros manque de confiance en soi. En fait, moi, la confiance en soi, je l'ai étudiée. Et moi, j'étais une personne avant, je vous le jure, pour parler devant deux personnes, je bégais, je me faisais pipi dessus, c'était très compliqué. Ok, aujourd'hui, je suis à l'aise, je kiffe et je ressens, mais même pas zéro gêne à être là et à vous partager certaines choses, ok ? Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, je vais demander à une personne qui a un très gros manque de confiance et qui juge être la personne qui a le moins confiance en elle dans la salle. Donc, déjà, le simple fait de lever la main va demander un effort. Toi, t'as bugué, non ? Non, toi, t'as levé la main, donc elle, elle n'a pas levé, donc elle a encore moins confiance, ok ? Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais est-ce que tu peux juste me dire, selon toi, la définition du manque de confiance en soi ? Pas pouvoir parler en public. D'accord, ok. Est-ce que toi, tu peux me donner ta définition à toi ? Avoir peur de juger, avoir peur de regarder les autres. Très, très bien, ok. Est-ce qu'il y a d'autres définitions du manque de confiance en soi ? Oui ? Être frémé dans des choses qu'on pense pouvoir réussir, mais qu'on n'a pas envie de faire par peur et par manque de confiance en soi. Ouais, bon, c'est vrai qu'on n'entendra pas au micro, mais c'est pas grave, on fera un truc. Toi ? Peur d'échouer. Peur d'échouer, ok. Bon, dites-vous une chose, les amis, c'est très bien. Déjà, vous avez un niveau plus avancé, c'est très bien. Dites-vous que beaucoup de personnes jugent ne pas avoir confiance en eux, alors que la confiance en toi, en soi, de base, c'est une totale illusion. C'est une vraie illusion. Ça n'existe pas, une personne qui a confiance en elle. Ça n'existe pas, ok ? Donc déjà, comprenez une chose, c'est que personne n'a pas confiance. Si personne a confiance, de l'autre côté, personne n'a pas confiance. Vous comprenez ou pas ? Donc déjà, la première chose, c'est d'arrêter d'utiliser des mots qui ne servent à rien sur des choses, à se catégoriser, à se cataloguer, à dire « je n'ai pas confiance en moi ». C'est faux, ça n'existe pas. Parce que le simple fait de dire « je n'ai pas confiance en moi », tu te mets dans une case de la personne qui n'a pas confiance en elle. Et tu acceptes le fait que tu n'as pas confiance en toi, ok ? Donc déjà, ne vous mettez pas dans cette catégorie de personnes qui n'a pas confiance. Ne pas avoir confiance en soi, c'est des mots qu'on utilise sur ce que quelqu'un a dit ici, qui était très juste, vraiment. C'est, en fait, on a utilisé des mots sur des peurs, ok ? Donc, ne pas avoir confiance en soi, c'est ressentir dans son cœur une peur par rapport à quelque chose. Jusque-là, ça va ou pas ? Maintenant, moi, j'ai étudié certaines choses et je me suis rendu compte qu'il y a deux formes de peur majeure et on va en mettre trois. Mais il y a deux formes de peur majeure que l'humain ressent. Et en fait, c'est comme si vous avez la peur qui est la peur mère. Cette peur mère peut faire des enfants. Ces enfants peuvent faire des enfants et des petits-enfants et ainsi de suite. Et dans notre corps, généralement, on ressent des formes de peur qui sont des peurs diluées, de peurs qui sont des peurs principales. Vous me suivez ou pas ? Donc, ces peurs qui sont des peurs principales, la plupart des gens n'arrivent même pas à les identifier. Quand on l'identifie, on comprend dans une situation, ok, j'ai peur de ça, par rapport à ça, par rapport à ça, qui est par rapport à ça. Donc, on va décortiquer ça ensemble et ensuite, je vais essayer de vous casser le manque de confiance en vous et je vais essayer de vous donner un exercice. Et si vous voulez que cette journée vous serve, c'est que vous vous engagez, et on va le faire tous ensemble, pour ceux qui veulent, vous vous engagez à dès demain mettre en pratique l'exercice que je vais vous donner. Ça va ou pas ? Je vous jure, si vous le faites, je vais vous raconter comment moi je l'ai fait et c'est ce qui fait que je suis là devant vous. Donc déjà, la première peur, qui pense savoir quelle est la plus grande peur des humains aujourd'hui, de l'humanité et ainsi de suite ? Toi ? Donc, tu as dit la mort, toi tu pensais quoi ? La souffrance ? Personne d'autre ? Manque de reconnaissance ? Regarde les autres ? Ok, c'est bien, c'est des formes de peur diluées, mais la peur principale de l'humain aujourd'hui, c'est le parfait contraire du besoin primaire. Le besoin primaire de toute personne sur Terre, c'est d'être aimé. Ok ? D'être aimé, d'être accepté. La peur principale que vous avez, qu'on a et qu'on a tous, c'est de ne pas être aimé et de ne pas être accepté, donc d'être rejeté. Ok ? Donc, un, ne pas être aimé. Ok ? Ça, c'est la peur principale. La plupart des humains font plein de choses diluées par peur de ne pas être aimé et peur d'être rejeté par les autres. D'accord ? Ça, c'est la première peur. La deuxième peur, c'est de ne pas être digne. C'est-à-dire la peur de ne pas mériter certaines choses. La peur de ne pas être digne. La peur de ne pas être la personne qui peut avoir cette chose-là. Ok ? Ça, on pourrait le travailler, je pourrais aller très loin, mais je vais rester là-dessus. Mais ça, en gros, il y a un mot magique que moi j'ai compris et lorsque je l'ai compris, ça a fracassé mon cerveau et c'est venu contrer toute cette peur-là. C'est que si j'ai peur de ne pas mériter, j'ai peur de ne pas être digne, j'ai peur de tout ça, c'est parce que je ne me suis jamais autorisé intérieurement à être une personne. Ok ? Je vous donne un exemple. Imaginons, je ne sais pas moi, tu veux réussir, etc. Si tu as peur de ne pas engager, tu as peur de ne pas réussir, c'est qu'intérieurement, tu ne t'es jamais autorisé, tu n'as jamais ouvert les portes à la possibilité que ta personne pouvait être la personne qui peut réussir. On ne s'est pas autorisé. Mais ça, je ne vais pas le creuser, ça peut aller beaucoup trop loin. Donc, on va rester là-dessus. Peur de ne pas être aimé, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté. Quand vous dites « Je n'ai pas confiance en moi, les amis », vous dites une seule chose, c'est que cette peur mère fait des petits-enfants, etc. et qu'il y a quelque part un endroit où vous avez peur d'être abandonné et d'être rejeté d'une autre personne que vous-même. Ça peut être des amis, de la famille, un environnement, peu importe. Tu as peur de parler en public, tu as peur que ces gens-là te jugent, ne t'aiment pas et te rejettent parce que tu te foires. Point à la ligne. Stop. Ok ? On a peur d'être jugé. On a peur d'avoir le regard des autres. Donc ça, c'est un manque de confiance en soi. Mais la confiance en soi vient de peur. Les peurs qu'on ressent à l'intérieur du corps. Donc déjà, la première chose à faire, les amis, c'est d'être conscient de ça. D'être conscient que personne n'a pas confiance en soi. C'est une illusion, c'est du bullshit parce qu'une personne qui a confiance, c'est une personne qui s'est entraînée à avoir confiance. Comprenez ou pas ? Moi, je n'ai pas confiance en moi là. Je me suis entraîné à avoir confiance en moi. Vous m'aurez vu, il y a deux ans, je me faisais caca dessus. Donc il y a deux ans, j'avais des peurs. Aujourd'hui, je ne les ai plus parce que tous les jours, j'ai pris mes poids, j'ai fait ma musculation, pas celle de mes bras, mais celle de mon esprit, de mon cerveau, de mes émotions, de mon contrôle de mes peurs. Donc j'ai appris à avoir confiance en moi. Donc, être confiant ou ne pas être confiant, c'est de la merde. Ce n'est pas que tu n'as pas confiance en toi. C'est que tu n'étais pas suffisamment entraîné à avoir confiance en toi. Mais je te le dis, je te le garantis, si tu t'entraînes, tu peux faire des conférences devant 10 000 personnes. C'est une vérité. A l'heure actuelle, tu ne peux pas. A l'heure actuelle, elle ne peut pas le faire parce que son muscle, il est trop petit. Le muscle de son cerveau et de l'entraînement de la peur, il est trop petit. Moi, je vais vous apprendre à vous entraîner. Je vous jure, je vais vous donner un exercice. Ça va être des poids que vous pourrez faire tous les jours dans votre tête. Vous êtes prêts à ça ou pas ? Ok, ça sera pour après. Donc déjà, peur de ne pas être aimé, peur d'être abandonné, etc. Est-ce que ça parle à certains ? Je vais vite, je ne rentre pas dans des trucs de fou, je vais te faire condenser. Est-ce que ça parle à certains ce que je suis en train de vous dire ou pas ? Ok, est-ce que vous pensez que ça vous semble logique, sensé ou pas ? Ok, maintenant, quand on comprend ça et encore une fois, je ne le creuse pas parce qu'on pourrait aller très loin là-dessus, quand on comprend que la peur et le manque de confiance et toutes ces choses-là, c'est des peurs, quand on comprend ça. Moi, j'ai une question à vous poser. Dites-vous dans votre tête, gardez-le pour vous dans votre tête, jouez le jeu, vous trouvez un truc pour lequel vous ressentez un manque de confiance. Ça peut être une situation, une caractéristique de votre personnalité ou quoi que ce soit. Donc, essayez de penser à ça. Un truc pour lequel vous n'avez pas confiance en vous. Ok ? Ok. Imaginez-vous maintenant vivre cette situation-là. Donc, toi, c'était parler en public. Donc, tu t'imagines vivre cette situation. Donc, combattre ton manque de confiance en toi. Donc, imaginez-vous ce qui vous fait ressentir un manque de confiance. Ça peut être passer à l'action dans le business. Ça peut être ci, ça peut être ça. Peu importe. Qu'est-ce qui vous fait ? Vous le faites. Imaginez-vous le faire. Ok ? Donc là, pendant que je parle, imaginez-vous passer à l'action, passer à l'action dans ce truc-là. Essayez intérieurement de voir quelle est la peur qui dirige ça. Quel est le blocage ? Ok ? Par exemple, tu veux parler en public, je m'imagine parler en public, qu'est-ce que je reçois à ce moment-là ? Quelle est ma peur ? Qu'est-ce que je me dis à moi-même ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Pourquoi est-ce que j'ai des sueurs froides ? Qu'est-ce qui se passe ? Ok ? Essayez, pendant que je parle, de se dire, ok, la peur, c'est ça. J'ai identifié la peur par rapport à ça. J'ai peur de ne pas être aimé, j'ai peur de ne pas être digne, j'ai peur de ne pas mériter, j'ai peur de toutes ces peurs, peu importe la peur. Et une fois que vous définissez la peur, ok, et ça, c'est quelque chose que moi j'ai fait et lorsque j'ai fait, je peux vous garantir que ça m'a fracassé le cerveau comme pas possible, c'est que je me suis dit, ok, j'avais plein de peur par rapport à plein de choses. Un manque de confiance en moi comme vous ne pouvez même pas imaginer sur plein de choses, ok, plein de blocages, plein de trucs. Et en fait, je me suis dit, ok, j'ai peur de ça, mais la question que je vous pose, c'est, cette peur-là, elle est justifiée, les amis, par rapport à qui ou par rapport à quoi ? Ok ? Par rapport à qui ou par rapport à quoi vous ressentez cette peur ? Parce que la peur due au manque de confiance en soi, généralement, elle vient par la peur de ne pas être aimé, qui peut faire des petits, mais c'est toujours pareil, être abandonné, être rejeté, être écarté d'un groupe, etc. d'un groupe, d'une personne ou d'un environnement. Donc quand on comprend ça, par rapport à qui ou par rapport à quoi est-ce que j'ai peur ? Vous comprenez ou pas ? Quand vous comprenez ça, vous comprenez que votre manque de confiance en vous et celui qu'on a tous, il vient parce qu'on donne de l'autorité à une personne à l'extérieur de nous, qui va potentiellement nous juger, nous rabaisser et venir nous affecter. Et on laisse le pouvoir de décision sur qui nous sommes à une personne extérieure à nous. Parce qu'on a peur que cette personne nous juge, le regard de l'autre et toutes ces choses-là. Jean-Luc, il n'en a rien, il n'a tapé les cacahuètes de se mettre ici et de vous montrer son cul. Parce qu'il s'en branle littéralement de ce que vous allez penser de lui. Parce qu'il est suffisamment éduqué à savoir quelle est sa propre valeur. Donc ce que toi, tu penses par rapport à son cul, il s'en tape. On pourrait dire que dû à ça, il a une très forte confiance en lui. On n'est pas obligé d'arriver à ça, mais c'est une forme, c'est un exemple qui dit que si on s'en tape littéralement du regard des gens parce qu'on a accepté qui on est, parce qu'on a compris notre valeur et parce qu'on a compris que chaque chose était un processus et un chemin et qu'à l'instant C, je ne suis pas parfait mais je suis dans le chemin de devenir et si ce n'est pas content, va te faire un tour. Là, il se passe quelque chose. Vous comprenez ou pas ? Je suis là, j'ai peur de parler en public, je suis traumatisé, j'ai peur de parler en public. On fait l'auto-analyse, je m'imagine en train de parler en public, qu'est-ce que je ressens ? Je ressens de la peur. Quelle est cette peur ? J'ai la peur de voir des gens qui se moquent de moi. J'ai peur non plus de moi, ce que je suis capable, mais des gens qui vont me rejeter, m'abandonner et qui vont me juger. Ma peur, elle est vis-à-vis de qui ? Des personnes dans cette salle. Qui vous êtes pour me juger ? Qui tais-toi pour dire que moi je suis une merde ? Qui tais-toi pour me juger ? Qui tais-toi pour me juger ? Vis-à-vis de qui ou de quoi vous avez peur ? Qui sont les gens autour de vous pour vous juger ? Posez-vous la question. Qui sont les gens autour de vous pour vous juger ? Qui sont les gens autour de vous pour laisser accepter un manque de confiance en vous de votre corps ? Qui sont les gens pour dire que vous êtes trop gros ? Trop grosse ? Trop petit ? Trop grand ? Trop maigre ? Qui y sont ces gens-là ? C'est votre life, les amis. Vous comprenez cet état d'esprit ou pas ? Moi quand j'ai compris ça, avant, je vous le dis, j'avais un complexe parce que je suis petit. Aujourd'hui, je suis fier d'être petit. Avant, j'avais un complexe parce que j'avais une grosse voiture de merde et j'avais honte, vraiment je vous le jure, quand je parlais à des filles sur Instagram, j'avais honte d'aller les chercher avec ma voiture de merde et je prenais la voiture de mes parents. Au moment où j'ai compris ça, je me suis dit qui elle est la fille en face de moi pour juger la voiture que j'ai à l'instant T ? Qu'elle aille se faire un tour. Je m'en bats les cacahuètes. Vous comprenez l'état d'esprit ou pas ? Donc, votre manque de confiance en vous les amis, il est parce que vous n'êtes pas suffisamment entraîné à dire va te faire enculer. C'est cash hein ? Mais vraiment, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point quand on adopte la philosophie je m'en bats les cacahuètes comme il y a tout qui change. Quand on adopte la philosophie ce que toi tu penses, je m'en tape, il y a tout qui change. Je ne dis pas de faire des trucs de fous. Je dis juste, rappelez-vous, ça doit vous toucher, ça ne doit plus vous affecter. D'accord ? Moi, j'ai vu des personnes se traumatiser la vie parce qu'ils se sentaient trop gros, être complexés, ne pas oser mettre des trucs, des machins, des bidules chouettes parce que peur de ne pas être aimé par l'environnement, peur d'être rejeté par les personnes qui vont les juger. Donc, ils sont jugés par des personnes extérieures à eux. Donc, ils laissent le contrôle de leur vie à d'autres personnes. Donc, ils donnent leur vie à d'autres personnes. Et l'un des drames entre guillemets de notre société, c'est que là, on est encore une fois conditionné, etc., à vivre notre vie par chantage affectif d'autres personnes parce qu'on veut rentrer dans les clous, on veut que lui pense à de moi, que lui pense à de moi et nanani et nanana et plein de choses et plein de choses et plein de choses. Donc, on ne s'exprime pas et on se reste bloqué parce qu'on se laisse bloqué par d'autres personnes. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis ou pas ? Vous le comprenez ou pas ? Ok. Est-ce que par rapport à ça, il y a des questions avant que je vous partage un peu d'autres choses ? Non ? Oui ? Mais s'ils ont matière à juger ? Par exemple, lors d'une soutenance, on projette notre mémoire, eux, ils sont professeurs qui peuvent juger notre travail. Oui. Donc, ils ont une certaine définitive. Carrément. 100% d'accord. Donc là, quand il se passe ça, c'est que tu as peur d'exposer par exemple ton mémoire à une personne parce que tu as peur qu'il… Bon, je comprends ce que tu veux dire. Oui, des porteurs. Carrément. Ok. C'est exactement la réponse au deuxième exercice. C'est ce que là, je vais vous partager un exercice qui va t'entraîner à ne plus ressentir ça. Ok ? Mais c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a une autre question ou pas les amis ? Non ? Est-ce qu'il y a une personne qui veut éventuellement partager son complexe, son manque de confiance en soi, ce qu'elle aimerait travailler et que je lui donne en deux minutes en mode je me focalise sur elle et bam, bam, bam. C'est dur ça. Non ? Bon, on gardera pour après. Ok. Déjà, vous avez compris ça. Maintenant, je vais voir un coup et je vais vous partager un exercice qui a changé ma vie les amis. Je vous ai dit, j'avais un gros manque de confiance en moi pour plein de choses. C'est-à-dire que je n'osais pas dans un groupe. En fait, je me trouvais moi dans un groupe. Il y avait toujours mes collègues. On est des mecs du sud, j'ai des collègues beaux gosses et tout. Et dans un groupe, je me trouvais toujours le mec qui n'est pas intéressant, le mec qui ne fait pas rire et tout. Vous voyez, il y a toujours un clown, il y a toujours un beau gosse. Et moi, dans un groupe, voilà, le clown, c'est lui là-bas. Non, le beau gosse. Je me trouvais… Donc, j'avais déjà ce truc en groupe de me dire ça, ça, ça. J'avais ce truc de me dire que j'aimerais pouvoir parler devant des gens, m'exprimer et tout. Je n'arrive pas, je suis terrorisé. J'avais plein de petits complexes comme ça, des choses que j'étais conscient et je me suis dit bah attends, si j'accepte que ces choses font partie de moi, en fait, je ne pourrais jamais les travailler. Donc, je ne me suis plus dit je n'ai pas confiance en moi, je me suis dit j'ai un truc à travailler, j'ai de la musculation à faire, j'ai un muscle à faire grossir. Et j'ai fait un exercice que je vais vous donner là. Mais avant de vous le donner, il faut que vous le compreniez. Est-ce que ça parle à certains la notion de zone de confort ? Ok. Est-ce qu'une personne peut me donner la définition de la zone de confort ? C'est l'environnement dans lequel tu te sens à l'aise. Ok. Je dis pour le micro, c'est l'environnement dans lequel tu te sens à l'aise, c'est ça ? Ok. Et un autre ? C'est là où les gens ne vont pas jouer un rôle. Ok. Donc, je redis pour le micro, c'est là où tu es vraiment toi-même où tu ne vas pas jouer un rôle et ainsi de suite. Toi ? Je vais être performant. Où tu vas être performant ? Ok. Alors, je vais vous expliquer un truc les amis. C'est plus ou moins ça mais je vous le schématise un petit peu plus simplement. Vous êtes ici. D'accord ? Vous avez des choses qui vous sont, comme on dit, confortables. Des choses qui sont acceptées par votre cerveau comme n'étant pas challengeant. D'accord ? Ce qui est confortable, c'est des choses qui ne vous demandent pas de passer outre vos peurs parce qu'il n'y a plus de peur liée à ça. D'accord ? Donc, toute votre zone de confort ici, c'est des choses, des actions, des schémas de pensée, des façons de réfléchir et toutes ces choses-là qui ne sont pas challengeantes pour votre état d'esprit. Et ces choses-là, généralement, elles sont, vous pouvez les acquérir avec de la répétition. D'accord ? Donc, peu importe ce que vous faites, si au bout d'un moment, vous faites pas mal cette chose-là, vous la faites beaucoup, etc., votre cerveau va se dire je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois, je ne ressens plus de peur liée à ça, donc ce n'est plus challengeant pour moi, donc c'est devenu confortable. Vous me suivez ou pas ? Une chose qui est confortable pour vous, qui ne vous challenge pas, qui ne vous demande pas d'effort. Maintenant, ça, c'est votre zone de confort, comme vous l'avez dit, c'est exactement ça. Maintenant, il y a des choses, ici, si je reprends ton exemple, excuse-moi de toujours être sur toi, mais si je reprends ton exemple, parler en public, c'est quelque chose d'inconfortable. C'est hors de sa zone de confort. Donc, entre ce truc et sa zone de confort, il y a un inconnu tel et une charge émotionnelle telle qu'elle est venue créer des peurs par rapport à ça, ici. Donc, la peur est créée entre ce qui est confortable pour elle, la situation qui lui est inconnue parce qu'elle ne l'a encore jamais fait, jamais pratiqué, ou peut-être que lorsqu'elle a pratiqué, elle a déjà eu une décharge émotionnelle liée à ça. Donc, la zone de confort, c'est ça. Et tout ce qui est en dehors de cette zone de confort, aujourd'hui nous est inconfortable. Et c'est pour ça qu'on dit que toutes les choses qui sont en dehors créent en nous généralement un manque de confiance en nous parce que dans la zone de confort, on est confiant, on est confortable, on maîtrise, on a les données. Hors de la zone de confort, on ne maîtrise pas, on est inconfortable, on n'est pas confiant. Vous me suivez jusque-là ou pas ? Maintenant, il y a un truc qui est très important que j'ai fait, je veux vraiment que vous comprenez la subtilité de ça, c'est que en fait, pour agrandir cette zone de confort, pour passer de là à là à là, il n'y a pas 36 000 moyens, il y a juste l'entraînement. Mais l'entraînement, il peut être rapide. Moi, il a mis quelques mois avant de pouvoir faire cette fameuse musculation du cerveau, mais ça peut être beaucoup plus rapide à la fréquence à laquelle vous le faites. Et je vais vous donner un truc et si vous prenez l'engagement, il n'y a pas tout le monde qui va le faire, il suffit qu'il y ait une personne qui fasse ce que je vais dire à partir de demain, je vous le jure, je mets mes deux mains coupées, que cette personne, elle change sa vie. J'en suis convaincu. J'ai accompagné, les amis, je vous ai dit, j'ai créé une équipe de plus de 8 000 personnes. J'ai accompagné des gens tous les jours à travailler. Tous les jours, je les ai coachés sur leur état d'esprit. Ces choses-là ont changé des vies. Ok ? Vraiment, sincèrement. Donc, si vous mettez de la valeur dessus, vous le faites. Qu'est-ce que c'est ? C'est la chose suivante. Le but, en fait, ça va être de commencer à s'entraîner à devenir la personne qui sort de sa zone de confort. Je vous explique. Le but n'est pas d'aller s'entraîner pour faire la chose. On s'en fout. Le but, c'est de s'entraîner à donner le message à son cerveau que dès qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, vous êtes une personne qui affronte la peur. Vous comprenez ou pas ? Parce que la peur peut être ressentie par le moindre petit truc. Et si vous avez entraîné votre cerveau à détecter dès que quelque chose vous fait peur, vous passez à l'action, à force de répétition, ça peut être des tout petits trucs, des tout petits petits, mais ça devient confortable. Et confortable, et confortable, et confortable. Je vais vous donner un exemple comment pour moi c'est passé. Dès que j'ai compris ça, que la confiance en moi c'était dû à la peur, à toutes ces choses-là et que je devais devenir une personne qui devait transgresser la peur. Que dès que j'avais de la peur, c'était mon cerveau qui voulait me garder dans la zone de confort. Que si un jour je voulais être confiant en moi, je n'avais pas le droit de rester dans cette zone parce qu'il n'allait rien se passer. que je n'étais pas confiant, j'étais juste une personne qui n'était pas suffisamment entraînée. Lorsque j'ai compris ça, je me suis dit une chose. Dès qu'il y a quelque chose qui me fait peur, je suis un gros bip si je ne le fais pas. La moindre petit truc où je ressens de la peur, maintenant je vais mettre une alarme, une boussole dans mon cerveau, dans mon corps et dès que je ressens de la peur, ça va m'exciter. Parce que dès que je ressens la peur, c'est l'occasion de m'entraîner. La peur, c'est mes poids. La peur, c'est ma barre de musculation. C'est comme si je me balade, et je continue ma vie. Il y a un poids, boum, je m'entraîne. Et si je n'ai pas de poids et si je ne fais pas cette muscu, je ne pourrai jamais être musclé. Vous avez compris la métaphore, la musculation du cerveau. La peur, c'est les poids. Comment ça fonctionne ? Dans votre vie de tous les jours, les amis, dès que vous ressentez de la peur pour quoi que ce soit, alarme, j'ai peur. Si j'ai peur, je veux devenir une personne qui a confiance. Si je veux devenir une personne qui a confiance, je m'en bats les steaks du truc en lui-même pour lequel j'ai peur. Moi, je veux devenir une personne qui n'a plus peur. Comment moi, ça s'est matérialisé ? Le jour où j'ai pris cette décision, j'ai pris une feuille, un silo, j'ai marqué moi, Galarato Kevin, plus jamais de ma vie, je me laisserai contrôler par ma peur. Et j'ai signé un engagement envers moi-même. Le lendemain, je suis allé à mon travail. J'avais un patron et je travaillais dans un magasin de peinture. J'ai ressenti de la peur aller lui demander d'avoir des vacances parce que j'avais reçu un message, etc. Et je devais lui demander des vacances. Je me suis surpris à ressentir de la peur. En soi, on s'en bat les steaks d'aller lui demander si je peux avoir des vacances ou pas. Que j'ai des vacances ou pas, une semaine ou pas, on s'en tape. Vous comprenez ? Par contre, que je devienne une personne qui ose combattre ma peur, ça, on ne s'en tape pas. Ça, c'est indispensable. Ça, on n'a pas le droit de jouer avec ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me faisais caca dessus. Je me caguais dessus. Vous ne pouvez même pas imaginer. J'étais terrifié à cette idée-là. J'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, « Si je ne le fais pas, jamais de ma vie, ma vie, elle ne va changer. Je dois m'entraîner à avoir confiance en moi. » Je me suis préparé mentalement. Ça a duré dix minutes à tourner comme ça. J'y vais, j'y vais. Allez, vas-y, j'y vais. Tout, tu sais quoi ? J'ai pris les escaliers. Je suis allé devant lui. Je l'ai dit en bégayant, en tremblant. Je lui ai dit, « Bonjour, nanana. » Il m'a dit, « Non, je n'ai pas eu mes vacances. Par contre, quand je suis redescendu et quand je me suis couché le soir, je peux vous garantir que mon cerveau, il a accepté quelque chose. C'est que j'étais capable de transgresser ma peur. J'avais été fier de moi d'avoir fait une action pour combattre cette peur-là. Comprenez ou pas ? » Deuxième exemple, bidon. Moi, je vous donne des exemples bidon. Deuxième exemple bidon, on est dans un restaurant. Je suis avec mes amis. Je veux de l'eau. Je n'ai plus d'eau dans mon verre. C'est con. Je ressens de la peur à lever la main dans le restaurant. C'est bidon en soi. Le mec, il va repasser. Mais moi, je me dis, « Ok, là, il y a le serveur qui est là. Je ressens de la peur. Le poids, il apparaît. Si je ne le saisis pas, je ne fais pas ma musculation, il ne se passera rien. Donc, j'ai peur. Je suis terrorisé. Je me force. Je me mets en inconfort volontairement et je lève la main pour demander de l'eau. Peu importe que le serveur me voit ou pas. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti de la peur. Je me suis dit, « Attends, mais si je lève la main que d'autres personnes me voient et que le serveur ne me répond pas, je vais passer pour un zgeg et je vais me prendre la honte devant tout le monde. » Et je l'ai ressenti, ça, mais j'ai levé la main. Et ça, je peux vous en donner des dizaines d'exemples. Et en fait, je me suis dit, « Pendant les prochains mois, ça va être mon nouvel entraînement. Dès que je ressens de la peur, je le fais. Dès que je ressens de la peur, je le fais. » Et je le fais, en fait, maintenant, c'est devenu instinctif. Dès que je me surprends à avoir peur de quelque chose, je le fais. La première fois que j'ai dû parler devant une salle, je crois qu'il y avait 20 personnes, vous ne pouvez même pas imaginer ce qui s'est passé en moi. « Je ne suis pas mort, je l'ai fait. » Et ainsi de suite. Et je vais juste vraiment vous raconter pour comprenter jusqu'où je suis allé. C'est qu'à force de m'entraîner, à force de s'entraîner, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on augmente cette zone de confort. Après, on a besoin de plus. Parce que ce qui n'était pas confortable avant, tu lèves trois fois la main dans le restaurant, tu n'as plus peur de demander de l'eau. Après, tu le demandes tranquille, l'eau. Tu as demandé trois fois des trucs à ton patron, après, tu vas le voir. Limite, tu le tutoies. Parce qu'on s'entraîne, en fait. Et un truc, moi, j'avais besoin, c'était, j'avais besoin de devenir bon à parler à des inconnus. Parce que j'étais terrorisé à ça. Parler à une fille, c'était impossible. Parler à des gens dans la rue, c'était impossible. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon cousin ? On a pris, je vous jure que c'est vrai, je vous le jure, mais vraiment, sur tout ce que j'ai de plus cher, c'est que le matin, on se levait quand on n'avait pas les cours, on prenait le bus de notre village, on descendait dans la ville de Nice où s'est bondé de monde, on se mettait lui d'un côté, moi de l'autre et on se disait ok, on a une heure pour aller parler au maximum de personnes possibles. Pour s'entraîner, on allait faire notre entraînement, on savait qu'on était terrorisé et on le faisait. Allez, on y va. Et j'allais parler à des gens, je vous jure, c'était horrible. Je les parlais, je dis bonjour, excusez-moi, je suis très timide, je ne sais pas quoi vous dire, je dois vous parler parce que j'ai un défi personnel, je dois parler au maximum de gens, je suis désolé de vous importuner mais au moins je l'ai fait, je suis fier de moi. Au revoir. J'allais devant les facs et les universités et je prenais des groupes de 20 personnes qui étaient assis par terre et là, je n'étais plus à l'aise. Je faisais les amis, excusez-moi, bon, vraiment, je dois vous partager quelque chose, je sais que là, vous êtes en cours, etc. Donc j'ai ça, moi j'ai un business par rapport à ça, j'étais devenu à l'aise à parler à des gens, 20 personnes assises par terre. C'est fou, non ? Je suis passé du mec qui a peur de lever la main dans un restaurant à force de m'entraîner. Un mec, aujourd'hui, vous me laissez n'importe où, mais j'ai une confiance en moi qui est extrême en fait. Mais une confiance positive parce que je me suis entraîné et je ne suis plus affecté par le regard que vous pouvez avoir sur moi. Là, aujourd'hui, vous pouvez me prendre pour un guignol, je m'en tape en fait. Vous voyez ou pas ce que je veux dire ? Et en fait, c'est cet entraînement qui crée la confiance en soi. Donc la confiance en soi, elle vient d'une compréhension, d'une auto-analyse sur ses propres peurs et toutes ces choses-là et d'un entraînement. Si vous voulez, les amis, avoir confiance en vous, t'as peur ? Tu veux jouer le jeu ou pas ? Lève-toi. Allez, tu ressens de la peur ou pas là ? Allez, lève-toi, c'est pas grave. Tu le fais, sois fier de toi, c'est très bien. Tac, tente-toi devant tout le monde, fais-le vraiment. Allez, tu peux le faire. Ok ? Et parle pendant 30 secondes, dis ce que tu veux, 30 secondes, tu peux le faire, crois-moi. Même si tu pleures, on s'en fout. Allez, dis ce que tu as à dire, vraiment, je suis avec toi et confiance en toi. je sais que tu as peur, c'est très bien, il faut avoir peur. Parle, dis, raconte ta vie, on a tous envie d'entendre ta vie là. Comment tu t'appelles ? Tana. Tana, t'as quel âge ? J'ai 20 ans. Redis la même chose en regardant tout le monde, je m'appelle Tana et j'ai 20 ans. Allez, tu peux le faire, t'es capable de le faire. Je m'appelle Tana et j'ai 20 ans. Super, c'est très bien. Bravo, yes ! Check. C'est très bien. C'est dur, c'est terrifiant, mais ce soir, vraiment, non mais c'est très, je sais que c'est dur, mais ce soir, tu te couches et tu repenses à ça et tu te dis que là, ça te terrifiait, je t'ai poussé et que tu as pu le faire. Ok ? Cette voix dans la tête, les amis, je n'ai pas été une voix dans la tête pour elle. J'ai été une voix extérieure. Mais vous avez tous le potentiel d'avoir cette voix dans la tête, cette voix qui vous pousse, cette voix qui vous challenge. si je ne la challenge pas, elle ne le fait pas. Vous devez créer, là, ce que je viens de faire avec elle en 30 secondes et merci sincèrement, je suis désolé si ça te fait, mais c'est bon pour toi, vraiment. Ça me fait mal de te voir pleurer, mais c'est bon pour toi, ok ? Vraiment, tu vas te coucher, tu vas être fier de toi. Mais ce que j'ai fait avec elle, de la pousser là en 30 secondes, c'est ce que vous pouvez faire tous les jours, vous, dans votre tête. Tous les jours. Vous avez peur d'un truc ? Le coach, il est le gagnant là, il est le soldat là, il est le guerrier qui veut changer de vie. Vous avez peur d'un truc ? Je suis un guerrier, bam, je le fais, je m'en bats les couilles, je suis un fou. C'est ça, vous devez être votre propre coach à vous-même. Ok les amis ? Bon, je pense qu'on a fini là-dessus. Je vous remercie, merci beaucoup à toi. Bravo ! Force. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501